Un nouveau cap a été franchi dans la rhétorique guerrière entre les Etats-Unis et l'Iran. Alors que Téhéran a annoncé couper tout lien diplomatique, après les nouvelles sanctions économiques prononcées lundi, Donald Trump a menacé l'Iran d'anéantissement. C'est encore une fois sur Twitter que Donald Trump s'en est pris au dirigeant iranien, qui selon lui, ne comprendrait que le langage de la force et du pouvoir. Le président américain a paradoxalement affirmé qu'il espérait qu'il n'y aurait pas de guerre. La réponse du guide suprême iranien n'a pas été plus tendre. L'administration la plus détestée du monde accuse l'Iran. Pas un seul jour ne passe sans que les Etats-Unis accusent ou montrent du doigt notre pays cette dernière décennie. Les Iraniens ne baisseront pas la tête face à ces insultes et ces tentatives d'humiliation. Mais l'Iran est forte et déterminé. Nous ne nous laisserons pas faire. Le renforcement lundi des sanctions américaines contre l'Iran vient s'ajouter à une spirale d'accusations et d'incidents dont les attaques d'origine inconnues contre des pétroliers et la destruction le 20 juin d'un drone américain par l'Iran dans la région stratégique du Golfe. Donald Trump, qui accuse Téhéran de chercher à obtenir l'arme nucléaire et d'être responsable de tous les maux du Moyen-Orient, a engagé son pays dans une campagne de pression maximale sur l'Iran. L'Iran et les Etats-Unis ont rompu leur relation diplomatique en 1980 après la révolution islamique. Une ouverture a été rendue possible sous l'administration Obama avec la conclusion en 2015 d'un accord international sur le nucléaire iranien. Mais Donald Trump a décidé d'en retirer les Etats-Unis.